Damn les gens j'espère que vous allez bien On est dimanche Je viens de me faire un petit McDo cheat meal J'avais un peu de temps Et j'ai envie de vous parler Bon juste pour situer, quand je vais au McDo Généralement, alors qu'est-ce que je prends Alors c'est pas énorme non plus C'est à base de Big Mac Un McChicken On va rajouter une boîte De 9 nuggets, de mémoire si je me souviens bien Pas de frites Je suis pas trop frites, ça dépend les personnes perso Je suis pas trop frites Pas de boisson non plus, une bouteille d'eau Donc voilà, quelque chose de light On s'en sort avec 15 euros de McDo tranquillement Des personnes me demandaient L'avis que j'avais par rapport au cheat meal C'était important d'en faire souvent S'il fallait en faire régulièrement Suivant le métabolisme Qu'est-ce que j'en pensais tout simplement L'avis en fait c'est qu'il est important D'en faire au moins Un par semaine Si on a tendance à ne pas faire trop de gras Un par semaine c'est l'idéal L'idée du cheat meal ça va tout simplement être De maintenir la diète pendant la semaine Après voilà Des personnes ne vont pas ressentir le besoin Ou l'envie De cheater le dimanche Avec la famille Ou le samedi soir Et tant mieux pour eux S'ils ont pas le désir de cheater Et ils restent quand même focus sur la diète Tant mieux pour eux honnêtement J'en connais quelques-uns Et franchement je les applaudis Mais voilà pour d'autres Quand on est étudiant C'est vrai que ça fait plaisir De se concentrer sur autre chose Que du riz du thon De cheater avec les potes Le samedi soir avant de sortir un peu Ou alors restouer avec la copine Voilà ça permet de changer un peu Ça permet de s'aérer l'esprit Ouais voilà pour moi Un cheat meal en fait Ça permet vraiment De rester focus sur la semaine Et le fait de se dire Qu'on va cheater le dimanche C'est un peu C'est un peu comme une récompense C'est comme ça que je le vois Après voilà Comme vous le savez Dans une société Qui prône l'alimentation rapide Qui prône Les fast food Le seboé Toutes les restaurations rapides Et c'est vrai que C'est usant psychologiquement De faire face à De faire face à ça Tout en voulant Avoir un régime Un mode de vie sain Après Le cheat meal A aussi ses avantages Par exemple C'est vrai qu'après Une longue période de régime Avec vraiment faible en calories C'est vrai que Vous remarquerez en fait Qu'au bout d'un moment Vous ne progressez plus Tout simplement Et parce que En fait c'est dû A un niveau de glycogène Faible dans les muscles Donc Le rôle du cheat meal Ça va être vraiment Avec son taux important En glucides En lipides Ça va être vraiment De relancer ce niveau De glycogène Pour justement Renourrir vos muscles Et pouvoir améliorer Vos performances Par la suite Par exemple Je sais que Mes max au coucher Je les ai vraiment fait Quand Je me faisais plaisir Quand le midi J'ai un souvenir D'avoir passé une barre A 150 développée Et c'était vraiment Parce que j'avais Même c'est pas énorme 150 Mais c'est vraiment Parce que j'avais fait Un gros 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 Cheat meal A base de McDo Vraiment Vraiment un truc fat Énorme Le midi Et ça aide vraiment En termes d'énergie Il n'y a rien à dire C'est vraiment super J'ai des gens autour Qui sont en train de me regarder Avec la caméra Il te faut prendre Vraiment pour une débile Après les gars Il faut savoir Qu'il ne faut pas négliger Sa vie sociale Par exemple C'est vrai que D'avoir des gros zens Sur les avant-bras D'avoir des gros zens Sur les deltoïdes C'est jouissif D'avoir des vins de partout Mais c'est vrai que Il ne faut pas que la diète Prenne le pas Sur la vie sociale Par exemple C'est vrai que Ne refusez pas De sortir un samedi soir Avec des potes Tout simplement Pour faire attention A votre diète Vous pouvez vous le permettre On n'est pas là Pour faire de la compète Comme j'ai dit dans Une autre vidéo Si vous faites de la compète Bien sûr Vous êtes au repas prêt Mais si vous faites De la muscu par plaisir Et pour progresser Vous pouvez vraiment Vous permettre De faire des cheat meals De ne pas se prendre La tête le samedi soir Si vous chafouinez Les petites Et que vous allez au cinéma Avec elle Ne prenez pas le shaker Dans le sac Va trouver ça bizarre Mais voilà Faites-vous plaisir Sans forcément Vous prendre la tête Un soir Un soir dans la semaine Je conçois que La semaine Vous devez rester focus Mais voilà Un repas dans le week-end Je pense que c'est Un moment où Il faut se relâcher l'esprit Pour pouvoir vraiment Rester concentré Et vraiment Poursuivre dans la diète C'est vrai que c'est toujours Kifant De ne pas manger forcément Que du thon et du riz Le samedi soir Donc ça fait du bien De changer aussi des fois De s'aérer la tête Après voilà Comme je dis C'est pas un cheat meal Qui va détruire votre physique Comme c'est pas Un repas diète À base de riz et du thon Qui va vous l'améliorer considérablement Donc voilà C'est vraiment Tout sur le long terme Donc vous pouvez vraiment Vous permettre Un repas cheat De temps en temps Après voilà Les gars Si vous voulez vous faire plaisir Allez au McDo Une fois par semaine Faites un cheat meal Une fois par semaine Ne vous prenez pas la tête Et ça va pas influencer Voilà Vos performances physiques Au contraire Voilà Ça va vous aider À aller voir plus clair Sur la diète Par la suite Et ça va vous permettre Voilà De vous relancer De rester focus Sur tout ce qui est Diète Training C'est vraiment Quelque chose d'intense Et donc ça va vraiment Vous aider à perdurer Dans ce sport là Donc voilà Dites moi dans les commentaires Quel type de cheat meal Vous faites généralement Ce que vous mangez Si vous allez à McDo Qu'est ce que vous prenez à McDo N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner Dans la description Je mettrai ma page Facebook Merci d'être de plus en plus Nombreux à me suivre Sur Facebook Et sur Youtube Je vous dis A la prochaine Et poussez bien Sous-titres par Jérémy Diaz